La Golf 7, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'elle existe. Et aujourd'hui, comme toutes les compacts de sa génération, c'est donc l'heure du hostillage. Alors extérieurement, on ne voit pas grand chose de bien nouveau, à part des feux à LED sur les versions les plus huppées, de nouveaux feux arrière redessinés, une partie inférieure de bouclier légèrement revue, et un nouveau jonc entre la calandre et les phares. Sinon, rien de bien nouveau. Alors cette Golf, elle propose surtout un assistant de conduite dans les embouteillages, qui permet d'avoir une conduite semi-autonome. La voiture freine, accélère et tente toute seule jusqu'à 60 km par heure. A condition d'opter justement pour ce fameux pack Drive Assist Premium, facturé 1020 euros sur la version Cara. La seule petite condition qui est vraiment importante, c'est qu'il faut quand même avoir la boîte DSG, qui revient à 1610 euros de plus que la version manuelle. La Golf Rostilet, c'est aussi un tout nouveau moteur essence, puisque le 1.4 TSI 250 chevaux est désormais remplacé par un 1.5 TSI de puissance équivalente. Chez Volkswagen, ils annoncent des consommations et des émissions sensiblement équivalentes au précédent, mais ils seraient soi-disant mieux dans la vie de tous les jours. Nous, à l'ordinateur de bord, on a relevé des valeurs entre 6 litres et 6 litres 5 au 100, ce qu'on attend de vous confirmer avec les mesures Autoplus. A l'usage, ce moteur, il reste toujours souple, discret et plutôt agréable, même si comme souvent, il manque un petit peu de tempérament à cause d'un étagement de transmission un petit peu long, ce qui est obligatoire pour abaisser consommation et émission. Bon bah du coup, le restylage de cette Golf, ça ne change finalement pas grand chose. Cette Golf, ça reste une Golf, c'est-à-dire une voiture agréable à conduire, confortable, ce n'est pas forcément la plus sportive, mais au quotidien, c'est une voiture qui est très facile à vivre, qui a toujours de l'espace à l'intérieur, beaucoup de rangement, une ergonomie qui fait qu'on est toujours chez soi. Malgré les efforts de Volkswagen pour proposer un petit peu plus d'équipements à prix pratiquement équivalent, cette Golf, elle reste toujours un petit peu plus chère que ses rivales, puisque ses tarifs ne sont pas du tout remisés, contrairement à la concurrente. Mais bon, c'est toujours le prix à payer pour avoir une compacte, à l'image de marque, indéboulonnable, et toujours finalement aussi homogène, puisqu'elle n'a pas de réel défaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501